Bonjour à toutes et à tous, le club, Michel Cédoux, son président, et nous-mêmes, on est heureux d'accueillir dans notre effectif Mounir Obadi, qui est venu nous rejoindre aujourd'hui. Voilà, donc il est à votre disposition pour lui poser les questions que vous avez envie de lui poser. Vas-y. Entre ton prêt à Véron et le départ à Lille, est-ce que tu as eu le temps d'échanger avec Jardim ? Est-ce qu'il a pu te montrer qu'il comptait sur toi ou il n'y a eu aucun échange ? Non, non, c'était plutôt par la direction. On s'était mis d'accord comme quoi il pouvait me laisser partir. Quelles ont été tes motivations pour rejoindre Lille ? Tout d'abord, je tiens à remercier les dirigeants lillois, ainsi que le coach. Le projet Lillois m'a tout de suite séduit. Aujourd'hui, j'arrive dans un grand club français. On espère faire tous ensemble de belles choses. Et j'espère donner le meilleur de moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on t'a proposé comme rôle dans ce projet ? Qu'est-ce que l'entraîneur t'a demandé pour cette saison ? Non, personnellement, on a très bien discuté, on en a parlé. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'arrive ici avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et j'espère qu'on ira le plus haut possible. Quand vous parlez de la situation pour René, le projet, parce que beaucoup de gens parlent du projet Lillois, où ils ont pu avoir une discussion avec vous, quel projet vous leur vendez ? Déjà, je ne leur vends pas tous le même projet. Je leur parle de leur position dans le collectif, de ce que j'attends d'eux, pourquoi j'aimerais qu'ils viennent au club, pour que ça puisse apporter un plus. En ce qui concerne Mounir, je lui ai dit que j'avais été impressionné par la saison qu'il avait faite avec Claudio Ranieri, quand Monaco a fini deuxième il y a deux saisons, et que j'avais besoin d'un joueur avec un volume de jeu assez important, et un joueur qui soit capable de tenir le ballon, et aussi d'aller vers l'avant. Parce qu'avec les joueurs qu'on a, comme Eric Boteac, Sofiane Bouffal, je pense que c'est des joueurs, et d'autres, mais je pense que c'est des joueurs qui sont capables de bien jouer au football, donc de produire un jeu offensif, un jeu vers l'avant. Et Mounir est le parfait relais pour faire la transition entre la défense et l'attaque. Je veux dire que, voilà, j'ai pas mal progressé, et ensuite, aujourd'hui, je tenais à remercier tous les entraîneurs avec qui je suis passé, et voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, je sais pas, et voilà, aujourd'hui je suis dans un grand club français, j'espère qu'on fera de belles choses, et je vais donner le meilleur de moi-même. Je sais que j'arrive dans une belle équipe, dans un très bon club qui est très bien structuré, et voilà, comme je vous ai dit, j'espère, on espère faire de belles choses ici à Lille. Est-ce que le recrutement avance comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez ? Il avance, petit à petit, oui. Après, on aimerait toujours que ça aille un petit peu plus vite pour qu'on puisse jouer les premiers matchs de préparation avec quasiment la totalité de l'effectif, mais la problématique du Mercato, c'est que le Mercato se termine trop tard par rapport au début du championnat. Je fais pas partie des instances du football qui décident ces choses-là, et peut-être que c'est en beaucoup plus haut qu'au niveau national que ça se discute, parce qu'il faut une certaine uniformité en Europe, mais ça me paraît incohérent, quoi, qu'on puisse démarrer un championnat, et trois semaines après, qu'on puisse encore changer des joueurs alors que le championnat est démarré, a démarré. Donc voilà, mais bon, c'est... On n'y peut rien, c'est comme ça, il faut s'adapter. On n'y a plus, et si vous commencez à me mettre des bâtons dans les roues, on ne va pas y arriver, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, donc... Non. Non, je pense que... Ce serait bien de recruter encore... Vous voyez, trois, quatre joueurs, oui, ça serait bien. Après, je ne vais pas vous donner exactement tous les postes sur lesquels on recherche, mais je pense que cet effectif a besoin de... de trois ou quatre nouveaux joueurs. C'est en cours, oui. On est en train de discuter avec le club de Nancy, c'est un petit peu plus long que prévu, mais on est... on est effectivement en négociation avec le club de Nancy. Pour un peu de jeunesse maintenant, parce que... Ils sont déjà en week-end. Merci. C'est le pont. Oui, c'est le pont. Oui, c'est le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada